salut c'est simolex alors aujourd'hui on va nettoyer l'embrayage de la 101 on va commencer par de limiter le cache bon là il va falloir démonter l'écrou là donc pour le démonter moi ce que j'ai c'est une grille à choc bon c'est le plus simple autrement il faut utiliser un bloc piston enfin normal donc là je vais faire tourner le compresseur ah tu t'as bon voilà c'est bon je vais tourner le compresseur hop bon bon alors les et là faut tout ressortir on va pouvoir bénéficier si je m'aspi est bien étanche encore bon maintenant on va passer sur l'établis pour nettoyer l'embrayage maintenant on va le démonter si je veux bien voilà là on a les mâchoires qui viennent s'étendre lors du démarrage enfin quand on tourne la pédale il y a les mâchoires qui viennent s'écarter et qui viennent accrocher sur la cloche voilà et quand on le processe on va tout enlever là il y a les billes on va les mettre dans l'autre sens avec la cloche le disque d'embrayage ça va nettoyer la petite rondelle le ressort la platine qui va faire un nettoyer aussi avec la cloche et les billes voilà que je vais le mettre à tromper directement dans un pot avec de la sette voilà bon maintenant je vais tout nettoyer on se retrouve après bon bah c'est bon j'ai tout nettoyer les petites plaques qui sont en contact avec le disque d'embrayage j'ai tous poncés avec cette petite éponge là autrement si vous n'avez pas ça vous pouvez prendre de la paille de fer le grain zéro c'est mieux quoi voilà comme pour les chrome et vous poncez du coup bah les platines comme ça le disque hop et puis la cloche là et puis tout autour il y a aussi les mâchoires à poncer ici là et de l'autre côté là on va passer au remontage donc on va mettre le petit truc là deux rouleaux on met la bague par dessus hop on met la petite pelle ça hop on va mettre les petites billes après on va mettre la petite platine après le ressort les petites rondelles hop le disque d'embrayage hop attention à bien que vous lavez les mains ou à ne pas toucher le disque pour pas le le saler avec de la graisse ou n'importe quoi il faut que je gagne on va mettre la petite pelle il faut que le saler avec de la faille et là il faut que le saler avec de la petite pelle maintenant on va pouvoir remonter le pombrayage en fait si on fait du gruy un peu le compresseur il va s'arrêter voilà la petite rondelle et l'écrou moi je suis mis au minimum de ma clé à choc non pour resserrer merde passe pourquoi serrer pas serrer ouais ça marche pas si on desserre donc voilà maintenant il a resserré il a remis la peau roi donc il est prêt à démarrer pour tester ça voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine